bonjour les amis alors comment allez vous ce matin moi ça va bien je suis un peu calmé c'est un peu calmé parce qu'effectivement hier j'étais un peu énervé pourquoi j'étais énervé parce que j'étais content vous le savez d'aller à cette conférence qui avait des titres alléchants des titres alléchants métabolisme et nutrition cancer prévention et traitement donc j'étais bien sûr déçu j'étais déçu mais aujourd'hui je tiens à vous dire quelque chose j'étais peut-être un peu trop c'est ce que j'ai ressenti sur le moment et je me suis dit si je la publie pas cette vidéo tout de suite je la publierai plus jamais pourquoi parce que je me porte probablement préjudice en me coupant d'une partie de la sphère scientifique qui va dire la soleil des dangereux après il peut nous aborder mais alors je suis hésitant est ce que j'ai eu raison est ce que j'ai pas eu raison une seule chose où je suis certain d'avoir eu raison c'est d'avoir parlé sans en avoir l'autorisation je le répète de cette personne qui s'est permis de détourner le traitement métabolique en prenant un brevet dessus alors c'est la présence de ce monsieur qui certainement qui certainement a réjailli sur mon vécu j'irais dire voilà donc c'était tout ce que je veux vous dire tout ce que je voulais dire en préambule de ceci mais maintenant vous avez vu que je lance des alertes alors la première alerte et ben c'était voilà le cancer qui mange la graisse il ya cinq mois que j'en ai parlé j'ai mis dans cette vidéo d'il ya cinq mois des liens qui datent de 2010 qui mettait déjà en garde et entre ce 2010 2016 le prix nobel ou au chouri nous avait prévenu attention danger sur autophagie prolongée mais autophagie je le répète c'est pas régime cétogène régime cétogène c'est autre chose et on est en train d'étudier quelle est réellement la différence et quels sont les effets d'un régime cétogène et quels sont les effets d'une autophagie donc il ya des différences incontestables j'ai fait beaucoup d'autophagie je n'ai pas fait beaucoup de régime cétogène et je suis bien donc nuance après deuxième alerte et ben oui la fda qui fait une enquête sur la metformine qui pourrait donner le cancer et aujourd'hui ça c'est très important j'en ai pris pendant 20 ans et je pense que c'est une cause de mon cancer maintenant sirtat merci sirtat 213 pourquoi 213 j'ai pas on n'a pas 213 sirtat dans mes abonnés alors tu peux mettre sirtat bon après cette plaisanterie idiote je vous mets ce que sirtat m'a envoyé la californie envisage de classer le paracétamol comme un produit cancérigène et oui les amis même le paracétamol pourrait être cancérigène et pourrait très bien être une encore une raison de mon cancer pourquoi parce que lors de mon diabète j'avais souvent mal au mollet j'en ai parlé souvent j'avais des fois mal à la plante des pieds et donc je prenais jusqu'à 800 mg si je me souviens bien c'est la dose maximum de paracétamol par jour sous forme d'y plus profane alors l'état américain hésitant en effet hésitant à classer le paracétamol connu la base sous le nombre etc médicaments voilà lien potentiel du paracétamol avec le cancer etc etc mais en dessous y aurait-il un fond de vérité là dedans ou est-ce que c'est qu'un hasard que le paracétamol l'aspirine et l'ubuprofène fin du libre service en pharmacie à partir du 15 janvier 2020 pourquoi voilà les amis toute petite chose donc que je vous remets et que vous pourrez lire je vous mets les liens et voilà et voilà la journée on est samedi et moi je grossis depuis le mariage de ma fille où je me suis laissé aller et ben j'ai regrossi aujourd'hui je suis allé dans la chambre de mon ami qui n'est pas là et je suis allé me peser je suis allé me peser et j'ai vu tenez vous bien j'espère que sa machine ne marche pas mais c'est une machine électronique 74 kg j'avais 66 kg au mariage de ma fille ça fait une sacrée différence alors je ne comprends pas je ne comprends pas encore une étude à faire pourquoi pourquoi en ne mangeant pas en quantité plus de 500 grammes de nourriture par jour comment j'arrive à grossir à ce point donc une étude à faire alors à partir d'aujourd'hui je vais peser mes aliments aujourd'hui par exemple je vais manger un bout de brocoli cru un bout de choufleur cru et un poivron cru c'est tout je ne vais rien boire pour il ya de l'eau bien sûr dans les légumes aussi mais je ne vais rien boire pour compenser et ne pas pouvoir pouvoir dire que c'est de la rétention d'eau et demain matin je vais me peser et je vais voir combien j'aurais pris ou combien j'aurais perdu quoi qu'il en soit il faut que je m'occupe sérieusement de rétablir mon métabolisme merci les amis je vous souhaite une excellente une excellente journée vidéo un peu décousue certainement